Le secret ultime pour surpasser vos concurrents et déculper vos ventes Rendons-nous compte de la taille de l'enjeu. Si nous surpassons nos concurrents et déculpons nos ventes, nous améliorerons la santé financière de notre entreprise et par ricochet notre vie personnelle. Pour en arriver là, nous disposons probablement de plusieurs moyens. Mais le secret ultime, c'est d'offrir à tout notre marché, à l'un de ses segments, ou tout au moins à l'une de ses niches, un argument unique de vente. Un argument unique de vente fournit à vos prospects le seul argument qu'ils attendaient pour acheter vos produits plutôt que ceux de vos concurrents. Par exemple, c'est avec cet argument unique de vente que Domino's Paris domina mondialement le marché de la livraison de pizzas à domicile et de la pizza à emporter. Vous avez votre pizza fraîche et chaude livrée à domicile en 30 minutes maximum, ou c'est gratuit. Si vous voulez vous inspirer d'autres exemples d'arguments uniques de vente qui ont propulsé leurs créateurs au sommet, suivez notre vidéo gratuite 10 arguments uniques de vente présentés sous forme d'avantages clients. Je vous en donne le lien juste en dessous de cette vidéo. Mais comment créer votre argument unique de vente ? Bonjour, bonsoir, je suis Joris de Copywriting Facile et ensemble, nous allons découvrir dans cette vidéo, en 6 courtes minutes environ, comment créer votre argument unique de vente. Voici une des 8 étapes à suivre pour créer votre argument unique de vente. Première étape, identifier vos concurrents. Trois sous-étapes vous permettront d'identifier vos concurrents. Première sous-étape, sachez que votre entreprise a au moins deux types de concurrents. Les concurrents directs, ce sont les concurrents déjà présents sur votre secteur et qui offrent des produits similaires au vôtre dans le but de satisfaire les mêmes besoins. Par exemple, les concurrents directs de Domino's Paris, ce sont tous les restaurants qui organisent leur business autour de la restauration rapide. Les concurrents indirects, ce sont les entreprises qui n'offrent pas le même type de produits que vous, mais qui satisfont le même besoin. Par exemple, les concurrents indirects de Domino's Paris, ce sont toutes les entreprises qui veulent assouvir votre faim. Cela va même plus loin. A chaque fois que votre conjoint vous fait à manger plutôt que de commander une pizza, il ou elle fait perdre de l'argent à Domino's Paris. Deuxième sous-étape, posez-vous les deux questions suivantes. Première question, qui sont mes plus gros concurrents directs ? Deuxième question, qui sont mes plus gros concurrents indirects ? Troisième sous-étape, répondez à ces deux questions en procédant à des recherches. Ici, vous allez tout d'abord préparer une fiche d'identification des concurrents. Inspirez-vous du modèle ci-dessous, téléchargeable via la version article de cette vidéo dont je vous donne le lien ci-dessous. Puis, vous allez remplir cette fiche grâce aux sources d'informations suivantes. Les grandes sources de recueil d'informations sur les concurrents Allez par exemple visiter l'annuaire des entreprises de front d'ici www.aef.cci.fr Vous trouverez toutes les explications nécessaires sur la façon dont vous pouvez rechercher vos concurrents par activité ou par produit et service. Mais vous pouvez visiter aussi société.com, infogrefe.fr, infogrefe.fr, fr.compass.com et europage.fr Le moteur de recherche Google Ici, tapez simplement une requête correspondant au genre de besoin que votre produit satisfait. Ainsi, vous verrez apparaître tous vos concurrents directs et indirects qui ont un site web, un blog ou un forum. Par exemple, si vous vendez des ebooks sur la perte de poids, ne tapez pas quelque chose comme « ebook de perte de poids ». Si vous le faites, vous ne retrouverez que ceux qui, comme vous, proposent des ebooks. Tapez plutôt une requête comme « perte de poids » ou « merci ». Une fois su la page des résultats, souvenez-vous de tenir également compte des annonces publicitaires de vos concurrents s'il y en a. Voilà, vous venez de découvrir une étape à suivre pour créer votre argument unique de vente. Pour découvrir gratuitement les 7 autres étapes à suivre pour créer votre argument unique de vente, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour déculper vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada